cette nouvelle augmentation et bien regarde je suis en début de rang j'ai mon rang à faire ici en maille serrée voilà donc on va venir marquer et bien la première maille avec un petit marqueur alors ici il ya la boucle du crochet qui se met voilà et juste en dessous regarde ici tu as ta première maille donc tu passes sous les deux brins et tu vas venir marquer cette maille ça c'est la maille de notre début de rang alors on la marque on passe bien sous les deux brins et ensuite on va pouvoir continuer augmentation donc en début de rang en maille serrée et bien l'ouvrage va venir s'élargir comme ceci sur la droite alors si on peut l'élargir de quatre mailles on va venir faire quatre mailles en l'air une deux trois et quatre regarde il ya les quatre mailles en l'air on les voit bien on voit bien tous les v et à les quatre mailles ensuite on est en mailles serrées donc pour avoir que nos quatre mailles on va venir faire une maille en plus voilà donc là regarde on en a 5 2 3 4 5 et ensuite on va venir piquer dans la seconde alors il ya celle qui est sous le crochet une deux on va venir dans la deuxième on passe sous le brin qui se trouve sur la gauche regarde le brin supérieur et ensuite on vient faire une maille serrée ensuite on va venir piquer comme ça des mailles serrées jusqu'au bout alors ici regarde ici il ya le brin on vient de piquer dedans le brin suivant regarde il est là donc ça c'est la maille suivante tu voyais à lever comme ça donc on s'occupe du brin du haut on vient piquer le longer comme ceci et ensuite on fait et bien notre maille serrée ensuite pareil regarde ici tu as le petit brin tu le passes bien dessous et tu viens faire une maille serrée voilà donc là on en a combien on en a trois on en a une donc tu vois ici elle est là regarde donc il ya celle ci qui est vraiment la première on a fait la deuxième et la troisième elle est en biais regarde elle est là tu vois elle est ici si je passe bien dessous je l'attrape la voilà alors donc il nous en reste une autre parce qu'on a fait quatre mailles en l'air il faut qu'on ait nos quatre mailles serrées alors ici eh bien on a déjà piqué dans ce petit brin il va avec la maille qu'on vient de faire ensuite ici on a encore un v regarde on va venir piquer sous le brin supérieur et ensuite on fait notre maille serré voilà alors là on a bien nos quatre mailles regarde on en a une ici donc celle qui est vraiment sous la boucle du crochet une deux trois et la dernière qui est en biais et la quatrième donc on a bien fait notre augmentation de quatre mailles regarde ce que ça donne donc c'est bien ça part bien sur la droite comme ceci eh bien on va commencer à crocheter bien sûr notre rang donc normalement là on va venir crocheter des mailles serrées sous les deux brins regarde bien on voit le v ici on passe son crochet juste dessous et qu'on vient commencer donc à faire notre rang de mailles serrées et bien normalement ça y est l'augmentation elle est ici et ici on a mis le marqueur exprès pour savoir quand est-ce qu'on reprend l'ouvrage normalement alors on va retirer le marqueur on retire son marqueur et ensuite eh bien on peut continuer donc en mailles serrées alors bien sous les deux brins je vais en faire deux de plus une et je viens piquer voilà bien sous les deux brins regarde et je continue donc ma mailles serrées voilà alors on va regarder tout ça maintenant voilà donc ici tu as bien regarde je sais pas ici c'est l'ouvrage de départ regarde ici et là on a fait une augmentation qui part sur la droite donc avec le petit marqueur on l'avait mis donc dans cette maille on est venu commencer un rang normal en piquant sous les deux bras l'augmentation regarde elle est là on a bien nos quatre une deux trois et quatre voilà donc on a fini l'augmentation en début de rang tu vois si je mets mon ouvrage comme ceci nous comme on a commencé et bien je me retrouve avec une augmentation en début de rang et si je le tourne et bien je me retrouve avec une augmentation en fin de rang tu vois là là mon travail est à l'endroit et j'ai une augmentation en fin de rang alors on peut faire donc comme ça et ensuite on peut aussi faire une augmentation de l'autre côté directement ici c'est ce qu'on va voir tout de suite à la fin de mon rang donc je vais être obligé de tourner pour faire mes mailles en l'air alors je tourne une deux trois et quatre donc là regarde j'ai bien mes quatre mailles en l'air je rajoute une maille en l'air puisqu'on est en mailles serrées et ensuite je vais venir piquer dans la deuxième maille donc elle est ici la une ici deux je viens dans la deuxième un brin deux brins donc dans le deuxième brin supérieur et je viens faire ma maille serré voilà ensuite je continue regarde ici il ya deux brins il appartient à la maille serré qu'on vient de faire on va venir piquer dans le deuxième regarde le deuxième il est là je passe bien dessous et je viens refaire une maille serré voilà la deuxième regarde donc on a toujours en mailles serrées la première qui est en biais elle est là regarde on voit bien son petit v et ensuite il ya le v de la deuxième maintenant la troisième et bien pareil tu vois que le brin ici il est occupé ici c'est la maille suivante pareil on passe et on vient faire sa maille serré regarde là on voit bien qu'on a les trois ensuite la dernière et bien elle est ici regarde tu vois ici c'est pris on est venu piquer dedans et ici il ya le petit v même quand c'est petit et bien ça se voit regarde il ya le petit brin ici hop tu passes et tu viens faire ta dernière maille serré alors on va regarder tout ça tu vois on a bien nos quatre mailles serrées ici et ici on a la première maille donc du rang où il faudra venir faire ses mailles serrées normalement en piquant bien sous les deux brins tu vois regarde pour la repérer tu vois ça fait une ligne et bien là le premier v regarde il ya une maille ici là il ya sa tête donc ici on est bien sur le rang et en plus ici tu as fait des quatre garde une deux trois et la dernière qui est en biais la quatrième elle est ici alors après bien tu peux continuer donc tu pique bien sous les deux brins voilà et tu viens faire une maille serrée et ainsi de suite après tu continues par rapport à l'ouvrage que tu as à faire quoi donc là tu as fait une augmentation en début en fin de rang et tu vois qu'en fait c'est toujours la même chose c'est pareil des deux côtés on va venir tourner et faire toujours au même endroit de son augmentation